Fosso Kudjou, c'est une nouvelle année qui débute au Cameroun. Après une année 2020 tumultueuse, les Camerounais qui vous suivent régulièrement sur les réseaux sociaux, où vous avez des dizaines de milliers de followers, de sympathisants et des commentaires sur vos tribunes, quelle bénédiction adressez-vous aux Camerounais ? Quel message adressez-vous aux dirigeants du Cameroun ? Quel message souhaitez-vous adresser à ceux qui sont des leaders d'opinion, des leaders politiques et des acteurs de la société civile ? Si j'ai un message adressé à mes frères Camerounais, c'est de dire à mes frères Camerounais. Que nous devons faire beaucoup attention. Je suis de ceux qui ont sacrifié leur vie pour la liberté au Camerou. Et quand je vois le Camerou aujourd'hui dans l'état actuel, pour moi ça ne me fait que pleurer parce que je ne m'attendais pas. Et tous ceux avec qui, ils sont beaucoup morts, on était ensemble, ne s'attendaient pas que le Cameroun aujourd'hui soit ce qu'il est là. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de dire aux Camerounais de faire très attention pour notre pays. J'ai assisté avant l'indépendance, avant 1960, à la préparation de celui qui devait proclamer l'indépendance au Camerou. Et je connais quel héritage notre puissance coloniale nous avait laissé. Avec ce que nous avions appelé les colons noirs, ils ont continué à nous cultiver ça. Jusqu'à nos jours et à notre détriment. Et c'est ça qui est cause de notre situation aujourd'hui. Et personne, comme vous êtes beaucoup de jeunes, personne ne se rappelle de ça. Et j'ai peur qu'à cause de ce même comportement, on nous amène à détruire notre pays nous-mêmes. Sachez qu'il y a assez de Camerounais intelligents. Très et très intelligents, ils sont là. Je les connais, ils sont là. Il y a depuis un certain nombre d'années que vous, vous employez un certain mot, un certain langage qui ne me plaît pas. Et qui ne doit pas nous honorer. Qui ne peut tendre qu'à détruire notre pays. Il y a un certain moment où je suivais tout le monde de dire, on fait avec. On fait avec quoi? Pendant ce dernier temps, il y a d'autres qui disent qu'il faut verser avant de ramasser. Comment allez-vous ramasser pour que le sabre n'entre pas alors que c'est déjà versé? Non, ça c'est un très très bon langage, un mauvais langage. Je ne vous conseille pas. Laissons tout ça. Nous avons une richesse dans nos cerveaux que nous pouvons mettre ça au profit du Cameroun. Nous tous. Dieu nous a créés et a donné à chacun de nous une toute petite quelque chose qui n'a donné qu'à lui. Et tout ceci, c'est le bien de l'humanité. Nous devons mettre tout cela ensemble au profit de l'humanité. Comme exemple, nous nous prenons que les gens, il y a la corruption. On a pied tous les fonds de l'État. Mais ce n'est pas n'importe qui. Ce sont ceux qui ont un certain niveau d'intelligence qui opèrent tout ça. Pourquoi ne pas utiliser cette intelligence-là pour développer au profit de tout le monde? C'est ce conseil que je profite pour vous donner. Alors, nous parlons 95% des Camerounais ont besoin de changement. On a, parce que les Camerounais en ont mal, on a besoin de changement. Mais sachez que nous pouvons changer sans casse. Voilà. Nous pouvons changer sans casse. à condition qu'on soit intelligent. Si vous voulez gagner un match, soyez assidus aux entraînements. Allez même, copiez même le match de votre adversaire. Son style, c'est son style qui va vous permettre à développer davantage votre style. C'est ce que je profite pour vous donner comme conseil. Les Kinox me donnent cette occasion de vous donner ce conseil parce que ça me fait mal si je peux voir ce Camerounais détruit. Ceux qui nous gouvernent, non, ils savent, ils savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ils savent, parce qu'ils ont vécu, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. mais sachons nous comporter. Voilà, sachons nous comporter. Ne faisons, ne nous comportons pas comme si en nous laissant continuer, on n'est pas sûr de ce que nous allons faire. J'ai dit que rien que le comportement des partis d'opposition ne nous assure à rien. Et que c'est là où on devait commencer à démontrer de quoi on est capable. On doit avoir un parti politique que le problème c'est des insultes, c'est ceci, alors qu'au niveau de leur propre fonctionnement, on ne les ressent pas. Voilà. C'est ce conseil que j'ai à vous donner parce que j'ai espoir que l'année 2021, j'ai espoir que l'année 2021 doit nous apporter quelque chose, que vous le voulez ou pas. Dieu a ses miracles. et j'ai espoir que Dieu risque en 2021 mener une opération surprenante pour tout le Cameroun. Voilà les conseils que j'ai à vous donner. Ne nous décourageons pas. On dit en proverbe, on dit en pays que le pays se conçue tous les jours. Nous sommes en train de nous comporter comme le pays se conçue seulement ce matin. Le pays se conçue tous les jours. Autant que nous vivons, nous devons chaque jour conçuer le pays parce que les enfants qui sont nés ce matin et ceux qui sont nés hier n'ont pas le même âge. Ils n'ont pas les mêmes expériences. Je vous prie mes chers frères et sœurs je vous prie de continuons à prier Dieu pour que Dieu aide le Cameroun. Et je profite pour vous demander à vous qui nous gouvernez nous sommes chez nous le Cameroun c'est notre Cameroun à nous. Ce n'est pas votre Cameroun à vous seul. ce n'est pas parce que vos enfants ont bien mangé. Il y a ceux qui marchent encore nus au Cameroun parce qu'ils n'ont pas de moyens. Ayons pitié de ceux-là. Voilà. Par nos propres comportements. Je viens de dire tout à l'heure comment nous-mêmes nous pouvons être fiers d'avoir été élus. Nous avions été élus par qui ? Nous nous plaignons et il y a notre Parlement qui se dit député parce qu'on a fabriqué les gens pour être députés ils ne sont pas libres de s'exprimer mais quand ils viennent ici au village ils disent qu'il est député. Député élu par qui ? Il est ceci tout ça là. Je viens de vous dire que depuis 1960 pour moi personnellement il n'y a jamais eu d'élu. Voilà. Je vous en prie vous qui nous gouvernez je ne sais pas en dehors aujourd'hui au Cameroun de vous conseiller pour que nous travaillions ensemble pour le bien-être du Cameroun. Je ne sais pas ce que je peux manger aujourd'hui que je n'ai pas encore mangé au Cameroun. Donc mon bonheur aujourd'hui se trouve dans le bonheur du peuple. Et j'en profite également pour demander à tous mes collègues de toute la République que notre comportement est indigné de nous. Les chefs sont les représentants de Dieu suivant la coutume africaine. Comment se fait-il que le chef doit encore se retrouver au sein de son peuple pour discuter avec son peuple ? La population chasse pour chercher la panthère pour amener à la chefferie. Et le chef se retrouve avec le chien et lance à la ambrousse pour chercher la panthère pour aller chez qui ? À vous, mes chers collègues, les chefs traditionnels comme moi. Reprenons conscience, rentrons dans nos chefferies, laissons la politique faire par nos enfants. Restons à la chefferie et que nous encadrons la population. Et que nous aidons. Dès qu'il y a un régime en place qui sert le peuple, nous sommes là pour l'aider à servir le peuple. Nous ne sommes pas là pour aider un régime à nous servir et se servir. Voilà. C'est ça que je profite pour vous donner comme conseil mes chers collègues et que je vous demande de rentrer à la chefferie pour que nous organisons notre population. À vous, nos gouvernants, c'est moi, on m'a toujours traité tantôt de maquisards, contestataires, tout ceci au Cameroun et je n'ai jamais refusé. Je reste tel parce que je reste ceux de qui nous avions juré de ne jamais traiter le Cameroun. Jérôme a posé une certaine question ici que je n'ai pas répondu. On dit que vous avez des accidents, vous avez des mystiques. Mais non. Chaque dimanche, vous vous mettez dans des camions, tout ce que vous avez pour aller faire les deuils au village. Est-ce que vous avez fait les deuils de ceux qui se sont morts pour nous ? Votre père Aïdjou, vous l'avez enterré ou vous avez fait son deuil où ? Oum Nyobe, Moumye Félix, les Kengé Aben. Oh merde ! Vous les avez enterrés où ? Est-ce qu'ils ne peuvent pas, ceux-ci ne peuvent pas être à l'origine de nos malheurs ? Je vous demande aussi d'en faire quelque chose. Même le pouvoir, il faut faire quelque chose en mémoire de ceux-là, comme dans tous les autres pays du monde. Dans le rapport que j'avais adressé au président de la République, j'avais également insisté sur le retour du corps d'Aïdjou. Qu'est-ce que nous avions fait ? Je crois que je dis un petit peu ce un petit peu ce mais je crois qu'il faut un petit peu un petit peu ce un petit peu ce mais je crois que j'avais un petit peu ce un petit peu ce un petit peu ce qui est un petit peu ce qui est un petit peu ce Et a eu la politique A nous الذPOS de citations Bu synagogue Tuбы de l'immigration Pour l'obter Mais tu veux dire Intemper d'avoir did聲 Tu sais bien Pour l'appeler Et tu te saluer Et jeビ Nos Afghanes On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, ils Yannou Mbwak, Ne Zamba, Av Kamroun Mbwame Se, A Bwane, Bwane Be Kamroun Be Se, Be Toba Mmyon, Be Toba Mbwame Zamba, Zomte Nzomhe Gine, Me Karmine, Me Karkwa Nala, Me Bwame Se, Ntie Me Keye Yangane, Man Be Tizem, A Lom Femme Mbwame Mbwame Karmine Lom, Mourandzi Eki Me Lom Mbwame Mbwame, Ngoa Ma Silmina Boudina, Bware Be Boak Be Ne Bware Be Nen, Ne Boa Be Se Be Lom Mbwame Mbwame, Kouba Karnes Mame Boa, Mena Be Nga Ben Mbwame, Voilà Be Karme Me Tende Foulesam, Me Soumin Bwase, Mgaje Jambou Pan Grafi Ouan, Nga Sifin Pompam Pompom Mungala Pe Kretjani Den O Moulya, Maha Karnes Mba Karnes Mbwame Mbwame, Gareni Jambi Anono, Gareni Y生rek Patraje O Cinty Karnes Tende Foulesam Mbwame Mbak Mgwe Send Lin, Mb Mbwame Mbwame Mbwame, Mbwame Mkme Mbwame Mbwame Mbm, Mb Karnes Internet, Mb me Karnes Theater, Mbkno Ra Kahmed Nara, Mb Karnes Fish Bill. Mbkwame Mkmet O Vinnu Bajana Patipaale Ati Tote Gare, Mbmch ин Marsay Tote Gare, Me demandanee de家illa et de la dép运っていう Qu'à partir de notre strengthening Nous pensons que nousonton! J'ai déjà pensé que nous faisons J'en fais pas de ils J'ai наш parlé Je ne fais pas lorsque nous faisions En fait, c'est qu'ils n'ont pas dit que cela ne veut pas faire. Je l'ai dit, c'est que vous avez dit que vous n'avez pas dit. Vous n'avez pas eu lieu. J'ai dit que vous n'avez pas vu, vous n'avez pas vu, Je n'ai pas vu que vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu que vous n'avez pas vu. Merci. Je compte sur vous et comptez sur moi. Avant de mourir, je dois accomplir ma mission telle que Dieu m'a envoyé sur la terre pour l'accomplir. Merci mes chers frères. Merci Faux Sokuju de nous avoir reçus ici dans votre palais royal à Bamendjou. C'est la fin de cette émission. Merci sa Majesté. Merci également à vous les journalistes de l'Equinox que je vous encourage de continuer votre mission. Je peux vous appeler, vous êtes pour moi comme les évangélistes. Continuez à nous évangéliser parce que vous permettez à tout le monde de s'exprimer. Mais que ce soit positif ou négatif, je vous dis que comptez sur mon soutien. Merci. Merci sa Majesté. Merci également à vous Duval, Fongwa et Jonathan Babila d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe technique conduite par Eric Ouattat et Emmanuel Ouapi pour la réalisation de cette émission enregistrée en plein cœur du palais royal à Bamendjou. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi et merci de rester sur Equinox en télévision. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.